Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spartacus 3D. Après quelques jours passés à Besançon, nous voilà de retour en Saône-et-Loire dans notre atelier de l'athlète et vous pouvez voir en particulier une de nos machines actuellement en fonctionnement. Nous étions donc la semaine dernière à Micronora, à Besançon, salon international des microtechniques. Notre stand était dans le hall C, regroupé avec d'autres acteurs spécialistes du laser. L'équipe de Spartacus 3D participait pour la première fois à cet événement qui a lieu tous les deux ans avec un objectif particulier qui est d'aller à la rencontre des acteurs de la micromécanique et des microtechniques pour présenter le potentiel de la fabrication additive et bien entendu les atouts de Spartacus 3D. Nous avons ainsi rencontré des industriels de secteurs très variés, aéronautique, automobile, horlogerie, joaillerie, outillage, de manière plus large, la micromécanique. Le bilan pour nous est plutôt positif puisque nous revenons de ces quatre jours avec quelques contacts très prometteurs. Beaucoup de nos visiteurs ont posé des questions sur la précision dimensionnelle et la définition obtenue par les procédés de fabrication additive, ce qui est assez logique compte tenu de la typologie des visiteurs. Sans surprise, dans beaucoup d'applications, ce procédé, ces procédés, la fusion laser en particulier, sont jugés comme insuffisamment précis et les états de surface sont perçus comme trop rugueux. Par ailleurs, j'ai noté avec étonnement que beaucoup de nos visiteurs connaissaient peu, voire pas du tout, la fabrication additive métallique. Ces quatre jours confirment deux points qui sont très importants pour nous. Le premier, c'est qu'il existe un fort besoin d'accompagnement des industriels et de formation pour les aider à prendre conscience du potentiel de ces nouveaux procédés de fabrication et à les intégrer dans leur business. Le deuxième, c'est qu'il faut continuer à se forcer à penser différemment et à ne pas vouloir faire avec la fabrication additive, ce qu'on fait très bien avec les procédés conventionnels. Et je prendrai pour cela un exemple qui tiendra lieu de conclusion. Pourquoi faire en fusion laser un boîtier de montre dont le design et la fonction sont optimisés pour une fabrication conventionnelle ? Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !